Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Maschio Gaspardo à l'occasion du CIMA 2019. Moi je suis Victor Maslin et je m'occupe de la gamme SMINIRECT pour la France, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, mise en relation de personnes, conseils aux agriculteurs uniquement sur la gamme SMINIRECT. Donc je suis ingénieur agronome de formation, fils d'agriculteur. Aujourd'hui le SMINIRECT c'est vraiment un gros projet chez Maschio Gaspardo et on mise sur le SMINIRECT comme voie d'avenir donc pour les agriculteurs et pour toute l'agriculture française. Aujourd'hui le SMINIRECT on a un des produits connus, reconnus, on a plus de 200 machines qui tournent en France, ça fait 30 ans, l'année aujourd'hui 2019 c'est le 30e anniversaire du semoir direct chez Maschio Gaspardo et on veut le mettre au goût du jour car il y a énormément besoin et partout en France. Et ça les besoins aujourd'hui nous on les comprend, c'est vrai que quand on traverse la France on se rend compte que les agriculteurs globalement ont les mêmes besoins avec notamment la gestion des adventices résistantes, très graves, vulpins et ça c'est partout en France. La qualité des sols c'est des en plus dégradé avec notamment la chute du taux de matière organique, on a une baisse de fertilité sur l'ensemble des sols de la France dans n'importe quelle région. Des problèmes plus de société avec la qualité des eaux, les problèmes d'environnement, des problèmes aussi de coût des intrants, donc tout ce qui est fioul, engrais, phyto, ça ça explose aujourd'hui. Les agriculteurs ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et après des problèmes plus communs à l'ensemble des personnes agriculteurs ou non avec le réchauffement climatique. Et là chez Maschio Gaspardo ce qu'on veut c'est apporter des solutions aux agriculteurs en termes de machines, non seulement en termes de machines parce qu'aujourd'hui on est un constructeur, on est bien connu sous le nom du constructeur, mais aussi en termes d'accompagnement. En termes d'accompagnement on est prêt à prendre, n'importe quel agriculteur, n'importe où en France, n'importe qui, l'accompagner depuis un point zéro jusqu'au spin direct et bien après. Donc voilà, on va commencer par présenter la machine. Donc aujourd'hui ce qui est important sur une machine, sur un sommaire direct, c'est l'élément semeur. On ouvre le sol avec un disque couvreur, on dépose la graine avec un socle et on vient refermer avec une roulette. Le tout contrôlé sur une roue de jauge. Nos disques couvreurs faiblement inclinés, deux degrés d'orientation dans les deux sens, entrure et attaque. Donc comme ça et comme ça. Deux degrés uniquement pour ouvrir le sol sans perturber l'horizon. Le but c'est on sème sans déplacer de terre. Globalement on a moins de 5% de la surface de sol qui est travaillée. Donc on ouvre le sol, Crénelet ça gagne en motricité dans le sol. On va gagner en motricité et on va plus facilement couper les débris végétaux, couper les pailles. On va venir nettoyer le fond du sillon. Accolé à ces deux disques, on a un socle. Le socle va juste amener la graine dans le fond du sillon, au contact. Le socle va créer un léger bourrelet de terre et quand je dis léger bourrelet de terre, je pèse mes mots. C'est vraiment moins d'un centimètre de large. Ce bourrelet de terre va se créer à droite du socle, côté extérieur au disque. Il va être repris en charge par la roulette de fermeture. Cette roulette de fermeture est sur tronc conique. Le fait qu'elle soit sur tronc conique va permettre de rabattre le bourrelet de terre et de créer un contact terre-graine optimal au-dessus de la graine. Cette roulette de fermeture est sur bras indépendant, vous voyez, avec pression réglable de 20 à 80 kg de pression. Donc voilà, le but c'est vraiment de refermer et ça c'est très important en ce mini direct. On a beaucoup de problèmes pour refermer les sillons dans les systèmes traditionnels. Donc nous on a développé un système sur pression indépendante pour vraiment venir refermer le sillon. L'ensemble de l'élément semeur, donc il est sous réglage de la profondeur par une roue de jauge en caoutchouc, donc une roue farm flex, bien connue chez nous sur les semoirs monograines. Et donc c'est un axe qui va permettre de régler la profondeur. Vous avez dix possibilités de 0 à 8 cm de profondeur et donc vous allez venir placer l'axe comme ceci. Voilà, tout simplement. Et ça donc tous les éléments sont indépendants sur n'importe quel produit de la gamme Gaspardo. Tous les éléments semoirs directs sont indépendants. Au niveau de la pression, la pression aujourd'hui, c'est un élément important aussi sur le semi direct car on veut rentrer dans n'importe quel type de sol. Donc au niveau de la pression, on est sur du 250 kg fixe. 100 kg apportés par le poids de l'élément, 100 kg apportés par le châssis et 50 kg apportés par le ressort de pression qui se situe ici. Donc 250 kg fixe. Donc globalement, ils rentrent sur n'importe quel type de sol. Au niveau des pièces d'usure, je vous invite à venir. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand on utilise un sommoir direct, on n'utilise vraiment que ça. Donc les pièces d'usure, vous allez regrouper toutes les pièces d'usure d'un système traditionnel à un seul endroit. C'est le soc qui se situe ici. Le soc, on a deux réglages de rattrapage d'usure. Ici, nous avons deux boulons qui vont permettre de descendre l'ensemble du soc. Donc toute la partie ici va venir descendre pour rattraper l'usure au fur et à mesure du temps. On a un deuxième réglage d'usure, un deuxième rattrapage d'usure, ici avec une vis pour un disque. Donc pour éviter que tout ce qui est cannes de maïs, etc., tout ce qui est débris végétaux viennent se coincer entre les deux. Globalement, entre le nord et le sud de la France où les conditions sont plus différentes, on va venir changer le soc entre 800 et 1000 hectares. On utilise à peu près deux jeux de soc pour un jeu de disque. Donc le disque, on va venir le changer pour environ 1500-2000 hectares. Voilà. Globalement, le soc est en fonte pour éviter l'usure trop précoce. Au niveau des graisseurs, je vous invite aussi à me suivre. On en a trois sur l'élément. Un ici, pour tout ce qui est pivot de la roue de jauge. Un ici, qui supporte toutes les contraintes de l'élément semeur. Et un sur le ressort de la roulette de fermeture qui, lui, est uniquement pour la roulette de fermeture. Globalement, ce graisseur ici, c'est tous les jours ou tous les 50 hectares. Celui-ci, c'est après chaque campagne de semis. Et celui sur la roulette de fermeture, pareil. Donc globalement, le graisseur, le plus souvent, est ici. Néanmoins, sur le semoir gigante qui se situe ici, les graisseurs sont regroupés. Vous voyez, de chaque côté du semoir, vous allez retrouver un petit bloc comme ça, avec l'ensemble des graisseurs regroupés. Pour finir, donc sur l'élément semeur, aujourd'hui, on l'utilise sous quatre, globalement, quatre conditions principales. Premièrement, donc, en semis direct, surchaume, ce qui est le plus important. Surchaume de maïs, surchaume de blé, surchaume de colza, sous couvert, donc sous couvert végétal annuel, permanent, détruit ou non. N'importe quel type de couvert, même des couverts plus d'un mètre de haut, il passe, il n'y a pas de problème là-dessus. En TCS, pour des personnes qui veulent se lancer petit à petit vers le semis direct, donc qui veulent y aller au fur et à mesure, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour des éleveurs en régénération de prairie. Donc tous ceux qui veulent réintroduire les légumineuses, réalimenter leurs prairies, régénérer leurs prairies, etc., il n'y a pas de souci. Le but, vraiment, c'est de ne pas bouger de terre. Donc lui, on lui demande juste de semer. Il va déposer la graine dans n'importe quel type de condition, sans bouger de sol. Donc ça, il va le faire. C'est vraiment le cahier des charges au début. L'élément sommeur, on le retrouve sur tous les produits de la gamme. Aujourd'hui, la gamme, c'est un 3 mètres mécanique, le Direta. La version vraiment la plus simple de la gamme. 3 mètres pneumatique, version légèrement plus alborée, avec une distribution pneumatique, un entraînement électrique. Et le Gigant de Pressure, version 4, 5, 6 mètres pneumatique, avec entraînement électrique. Donc ça, c'est le produit vraiment plus élaboré de la gamme, qui couvre la majorité des besoins en France. Le Gigant de Pressure, donc quand on le regarde, on voit que la trémie est sur l'avant. La trémie est sur l'avant. Le fait de mettre la trémie à l'avant du châssis, pour 4 raisons principales. Premièrement, la hauteur de remplissage. Sur une version 4 mètres de large, on est sur du 2 mètres de hauteur. Sur une version 5, 6 mètres de large, on est sur du 2,30 mètres. Et donc là, vous allez facilement pouvoir venir avec un tracteur fourche, un big bag, et remplir les trémies. Vous avez aussi la hauteur de vidange. Donc sous les tuyaux, sous les dosers, on est sur 1 mètre par rapport au sol. Donc là, pour vidanger la trémie, on peut facilement glisser un big bag dessous. Le fait de mettre la trémie sur l'avant permet aussi un report de charge sur le tracteur. Donc on a 3 tonnes sur le tracteur, et ça pour la motricité, parce que globalement, on utilise le poids de la machine pour faire pression, donc on a un certain poids à traîner. Si on n'a pas de motricité sur le tracteur, le tracteur, il patine, et on a du mal à traîner le semoir. Et, quatrième raison, c'est l'accès aux doseurs. Donc on a les doseurs à hauteur d'homme. Et donc pour venir régler, les doseurs, c'est vraiment l'idéal, puisqu'ils sont à hauteur d'homme. Là, les machines, dans les conditions de travail, sont un peu plus bas, en conditions plus hautes. Les doseurs, ils m'arrivent à peu près ici, donc à peu près à 1,20 mètres. Au niveau de la distribution, enfin, on va commencer par la trémie. Au niveau de la trémie, chaque trémie de chaque semoir de la gamme est compartimenté en deux. Donc on est sur une répartition 2 tiers, 1 tiers. Sur le gigante pressure, la trémie est sous pression pour éviter des démélanges. Pour éviter des démélanges et aussi pour avoir un meilleur débit, parce que du coup, on est sur la même pression dans les tuyaux que dans la trémie. Donc compartimenté en deux, 3400 litres ici au total. Donc 2200 pour la plus grande partie, 1200 pour la plus petite. Dans les trémis, globalement, on met ce qu'on veut. On peut mettre des mélanges d'espèces, on peut mettre des espèces en pur, de l'engrais, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. On change les doseurs. Au niveau de la trémie, on a une borne GPS, qui va envoyer l'information à un boîtier de contrôle en cabine, qui va renvoyer l'information aux doseurs électriques. Les doseurs électriques, donc, vont avoir une certaine vitesse de rotation. Et avec les différents canelures disponibles sur les doseurs, on a quatre doseurs disponibles de série avec la machine, on va venir vraiment avoir une densité voulue, à une vitesse d'avancement voulue. Et ça, pour n'importe quel type de graines, n'importe quelle taille, n'importe quelle densité, etc. Donc pour changer les doseurs, c'est vraiment très simple. Là, vous avez une courroie qui permet d'entraîner un agitateur. Vous l'enlevez, vous enlevez deux papillons, vous enlevez deux goupilles de chaque côté, et vous avez votre doseur qui sort. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Quatre doseurs de série. Un pour les petites graines, style moutarde, colza, trèfle, etc. Un pour les moyennes graines ou les moyennes densités, pour les petits mélanges d'espèces, de couverts. Un pour les fortes densités, style du blé, qui est ici, en rouge. Et un pour l'engrais. Quatre doseurs de série. Après, on a bien d'autres, c'est en option. Mais globalement, avec ces quatre doseurs, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. Au niveau de la vidange, tant qu'on est ici. Ou bien on a une trappe qui est ici. Voilà. Ou bien on a une trappe sous le tuyau. Donc là, c'est deux papillons enlevés, un élastique. Et on va venir récupérer notre espèce dans la trémie, en fin de trémie, en fin de parcelle. Aujourd'hui, ce qui est une nouveauté également pour l'année 2018, fin 2018, début 2019, c'est qu'on a une deuxième tête de répartition. Donc aujourd'hui, avec nos deux trémies sous pression, deux systèmes de dosage, deux têtes de répartition, on va pouvoir se mettre deux espèces, en mélange, en pur, en grès, à deux densités différentes, à deux profondeurs différentes, sur deux rangs à coller. Donc ça, pour se mettre du colza, c'est vraiment l'idéal aujourd'hui. On va pouvoir se mettre du colza à 2-3 cm de profondeur, à 2-3 kga aussi, à 36 cm d'écartement. Et entre rangs, on va pouvoir placer de la févrole à 50-80 kga, à 5-6 cm de profondeur, et pareil, à 36 cm d'écartement en quinconce. Aujourd'hui, l'écartement, comme je vous le disais, 36 cm ici, et donc 18 cm entre deux rangs. On peut avoir aussi une version 15 cm sur les hausses mortes 3 mètres, 60 cm de hauteur sous châssis, et 1,10 mètre. Donc comme je vous le disais en début de la présentation, le but, c'est vraiment de passer dans n'importe quel type de couverts végétaux, dans n'importe quel type de conditions, et donc le dégagement est très important. Donc voilà sur la machine. Aujourd'hui, on a l'option sur les gigantes, on a les traceurs, la deuxième tête de répartition, et la herses de recouvrement. Et après, on a bien d'autres, plus petites, plus mineures, mais les trois grosses options, donc tête, traceurs et herses de recouvrement. Donc voilà sur la machine. Globalement, on est sur un report de charge de 3 tonnes sur le tracteur, donc pour la motricité. Une grande ouverture, 3 400 litres. Après, pour l'année 2019, je vous le disais, des solutions d'accompagnement pour les agriculteurs. Au niveau de l'accompagnement, ce qu'on va mettre en place dès le printemps 2019, c'est tout d'abord des formations sur le SMIN direct, des formations agronomiques en concession. Ce sont des formations assurées ou bien par Sarah Singla, ou bien par Alfa Giesler. Donc partout en France, sous l'initiative des concessionnaires, sur la demande des agriculteurs, on va mettre en place aux formes de petits groupes. Donc 15 personnes maximum, totalement prises en charge par Maschio, avec la collaboration MSA Viver. Une journée, le repas pris en charge par nous, et vous allez apprendre les clés du SMIN direct, les pièges à éviter et toutes les solutions pour y arriver. Et un petit peu sur les machines aussi, bien entendu. Donc ça, c'est la première solution d'accompagnement. Deuxième solution d'accompagnement, ce sont les démonstrations. Les démonstrations, donc l'année dernière, on a réalisé plus de 60 démonstrations sur l'ensemble du territoire. Cette année, on a prévu d'en faire plus de 100. Donc démonstrations aux champs pour vraiment voir les machines travailler en conditions réelles. Troisième solution d'accompagnement, ça c'est plutôt la mise en relation. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Moi, je vous le disais en début de présentation, je m'occupe de la gamme SMIN direct. Donc aujourd'hui, on a des fermes références un peu partout en France. On les met en place, on les suit au niveau agronomique, au niveau économique, etc. Et aujourd'hui, on peut les mettre en relation avec des agriculteurs qui se posent des questions. Et ça, c'est très intéressant, non seulement pour le SMIN direct, mais aussi pour apprendre beaucoup sur l'agronomie et donc éviter des pièges que certains, dans le même coin, parfois très proches, ont déjà subi quelques années auparavant. Donc voilà, le projet SMIN direct chez Gaspardo. Donc nous, on y croit, le SMIN direct. C'est vraiment l'avenir pour chaque agriculteur. Aujourd'hui, celui qui veut construire une exploitation durable, rentable, et ça, sur plusieurs années, donc pérenne. Aujourd'hui, le SMIN direct est vraiment une solution. Avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on estime que le SMIN direct est une des solutions pour l'agriculture française. Et aujourd'hui, on veut le remettre à l'ordre du jour. ... ... ... Sous-titrage FR ?